Ok, M. Ablaïsaou, vous êtes conseil au conseil départemental et membre de la paire, de la communication de la paire de la caisse. Pouvez-vous revenir sur le limosage de Tiano Al-Sansal ? Bon, en fait, il y a le communiqué officiel du gouvernement qui parle de limosage, mais selon des indiscrétions, il paraît que lui-même il parle de démission. Je rappelle simplement que la démission ne peut être interprétée comme étant un acte suprême de courage, ou un acte suprême de lâcher. Et dans le cas d'espèce, on ne peut pas dire qu'il s'agit du courage, car quelqu'un qui a eu à gouverner, à bénéficier de la confiance du président de la République pour coordonner les activités de son parti dans la ville de Tiesse, mais également à être ministre dans son gouvernement, ne peut pas attendre au moins de 80 jours des élections et déclarer faux fait, dire qu'il va démissionner. Ça, de toute façon, ce n'est pas un acte de courage, c'est plutôt un acte de lâcher. Comment interprétez-vous cela ? C'est un acte de lâcher, comme je dis, parce que le courage aurait été d'attendre de gagner d'abord les élections législatives dans la ville de Tiesse et de présenter sa démission. Et quand on démissionne à 80 jours des élections, cela veut dire qu'on relâche. Mais là, il a été constaté que depuis 2014, ça ne va plus entre lui presque et le chef de l'État. Bon, bon, ça c'est dit ce soir. Le président de la République venait lui présenter ses cordes d'alléance le même jour du décès de son père. Le président de la République, plusieurs fois, lui a manifesté de sa confiance. Donc quand même, si le président n'avait pas confiance en lui, il n'allait pas lui confier la ville de Tiesse. Moi, il pense que c'est faux prétexte. Si c'est un acte de démission, ne croyez pas qu'il y a autre chose qui prépare autre chose ? De la République, le président de l'État, le président de la République, le président de la République, le président de la République. Je le répète.